En fait, c'était, alors pour la petite histoire, cette histoire est arrivée à un ami, enfin c'est une histoire qu'on m'avait racontée, de quelqu'un qui rentre chez lui, qui tombe sur un voleur, et qui, enfin il y en a deux en fait, il y en a un qui part en courant, et l'autre fond en larmes, alors il lui offre un café, et sa femme arrive, et elle pense que c'est un ami, alors elle lui fait la bise. Et en fait l'histoire, parce que j'ai fini par la voir, comme j'ai des amis qui ont vu le film, ils m'ont dit, « Attends, on a reconnu cette histoire, mais c'est pas du tout ça en fait, le gars, il était en train de dormir, il s'est levé un matin, il est tombé sur le cambricolaire, et c'est sa femme qui est descendue après, qui a fait la bise au cambricolaire. » Donc déjà, il y avait cette anecdote que je trouvais absolument délicieuse, j'étais tout à fait ravi de pouvoir la mettre dans le film. Et sur la question de, cette scène, elle est venue assez vite dans l'écriture, et comme il y avait cette idée d'un petit voleur, et il va voler de la chaîne Ify, ou il va voler des espèces de trucs comme ça, et tout de suite, la mise en relation avec le tableau, et est-ce que ça a de la valeur, et si ça a de la valeur, est-ce que ça en a plus qu'au moment où on l'a acheté ? Et en fait, c'est comme si la totalité des thèmes du film étaient à l'intérieur de cette séquence, et comme si ce film pouvait donner le mode d'emploi, cette séquence, je veux dire, pouvait donner le mode d'emploi du film, mais après, le film commence. Et donc c'était une question intéressante d'écriture, je me suis posé la question de la couper pendant longtemps, parce que véritablement, le film commence après. C'est comme si on faisait une installation, quelque chose, et ensuite, ok, ensuite on est au commissariat, on voit que c'est un flic, on l'appelle pour un bol de tableau, et puis on est parti. Et donc il y a cette espèce de séquence au début, qui du coup fait un rappel quand il retrouve le petit voleur à la fin, mais qui est presque indépendante par rapport au film, et voilà. Et pour l'entrée, après, ça c'est des choses que je me raconte pour sous-tendre un peu la réalisation, mais c'était l'idée que ce dézoom, c'est le voleur qui sort du tableau, en fait, il y a une fenêtre, donc il y a un tableau, et le voleur sort du tableau au début, et à la fin, quand Berlinde repart, il repart par une porte-fenelle, donc il re-rentre dans le tableau. Ça c'est des choses que moi je me dis pour pouvoir, comme ça, quand on me dit, mais pourquoi tu veux ce plan-là, je me suis, comme quand vous donnez aux techniciens des informations comme ça, avec un air très très sûr de nous, voilà, il n'y a plus de discussion, c'est super. C'est qu'il y a toujours une illusion rétrospective, et c'est la beauté, c'est quand ça marche, le personnage devient le personnage incarné par l'acteur, et donc le personnage ne peut pas être autre chose que ce personnage incarné par Charles Berling. Donc c'est toujours très drôle, parce que nous, avec le producteur qui est là, on sait qu'on a envisagé beaucoup d'acteurs, qu'on a mis du temps à trouver Charles Berling, à ce que l'idée vienne, aussi parce qu'on imaginait un acteur un peu plus vieux au début, et puis en fait on s'est aperçu que les policiers prennent leur retraite à 58 ans, et nous, comme on parle beaucoup plus intelligents que le cinéma français habituel, qu'on commençait à imaginer des gens qui partent en retraite, on imaginait des acteurs plutôt à 64, 65 ans, et c'est au moment où on s'est dit, non mais, vraiment, à quel âge on part en retraite ? À 58, on a cherché quelqu'un de 58 ans, et en fait, c'est comme si d'un coup, quelque chose reprenait sa place, parce qu'à 58 ans, Charles, il a la capacité de courir sur les toits après un voleur. Et, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, les chemises ! Du coup, voilà, oui, donc Charles Berling devient véritablement le personnage, de façon irrévéliable, si j'ose dire, et ça c'est un succès pour moi. Et les chemises, c'est parce qu'on cherche une façon de caractériser le personnage, sans tomber dans les costumes habituels des policiers, le cuir, la chemise un peu bleue, tout ça. Et du coup, on s'est dit, avec la costumière, comment on va faire pour lui donner quelque chose qui fasse un peu flic, mais pas le flic qu'on a l'habitude de voir ? Et donc, ce qu'on s'est raconté, c'est qu'il avait commencé à être flic dans les années 80, donc en regardant Magnum, et Riptide, et le flic de Beverly Hills, et donc, comme ça arrive souvent, il se serait habillé d'une certaine façon quand il était jeune, et puis il n'aurait jamais vraiment changé. La question, c'est toujours ça, encore une fois, c'est mon monteur qui dit ça, qui dit, dans une certaine mesure, il faut donner au début du film le mode d'emploi du film. Et si vous mettez en place un montage parallèle, donc reprenons, je n'ai pas vu les bugs, mais on peut prendre Hit de Michael Mann, au début, on voit assez rapidement qu'il y a un braquage, ensuite il y a le policier qui arrive, et ensuite on a Al Pacino, Robert de Niro, Robert de Niro, Al Pacino, on a une alternance des deux qui nous emmène inexorablement jusqu'au moment où ils vont se retrouver. Ils avancent en parallèle. Et du coup, la structure n'est pas étonnante. En cela, qu'au bout d'une demi-heure, on a compris à peu près la structure du film et on avance. À partir du moment où on décide qu'il va y avoir une vraie alternance, c'est comme si on s'amuse à piéger le spectateur. C'est-à-dire qu'on part sur un certain type de film que moi je qualifierais de confortable. En gros, il y a un policier, il y a un cambriolage, il va chercher le voleur, jusque-là, grosso modo, on est dans des rails, c'est balisé. Et puis il y a cette première sortie de route au moment où il est invité au dîner, ce dîner dans lequel on s'enterre, on se dit « mais c'est quand même un peu long, mais oh là là, pourquoi tout d'un coup on a 6 minutes de séquence de dialogue ? » Et au moment où, logiquement, on devrait repartir de l'appartement avec le personnage du policier, la caméra reste avec Jennifer Decker et la suit. Et à ce moment-là, en fait, ce que je me suis dit, c'est que c'est comme si le spectateur allait perdre les clés. Il ne sait plus qui est le personnage principal. Et ça, moi je trouve que c'est très plaisant, parce que c'est quelque chose qui va échapper au champ des radars de la bande-annonce. Et moi je me pose toujours la question de... Enfin toujours, c'est un premier film. Mais je trouve que c'est une façon intéressante, en fait, de poser des questions de scénario, de se dire « qu'est-ce qui sera dans la bande-annonce et qu'est-ce qui n'y sera pas ? » Parce que du coup, l'intérêt du public est d'arriver dans le film et dans une certaine mesure d'en avoir pour son argent, à savoir que le film ressemble à la bande-annonce, et en même temps, il faut bien que le film l'emmène au-delà de la bande-annonce, lui montre autre chose. Et au moins, cette bifurque-là, moi je pense qu'elle est très forte dans le sens où le spectateur, à un moment, il est perdu au sens premier du terme. Il ne sait plus l'histoire qu'on lui raconte. Et ça, moi, je trouve ça très excitant, et en tout cas, potentiellement très riche. Le majeur parti d'entre vous, il percute dès que Swan arrive, on se dit « ok, il n'est pas là pour rien ». Mais par contre, tout le suspense, c'est le jeu de comment ils vont faire pour se recroiser, comment il va faire pour l'attraper, pour le voir. Donc ça, c'est très plaisant de le différer, de façon finalement assez coquine et artificielle, le moment où ils se rencontrent et où ils sont face à face. Oui, madame ? « La main au collet » d'Hitchcock ? Mais alors, c'est très très drôle parce que... Parce qu'il y a tout. Il balance le butin, il y a la chute, la main, il y a la scène de « La main au collet » dans votre film. Mais alors, c'est très possible. J'ai vu « La main au collet », mais en fait, il y a un truc étonnant avec Hitchcock, c'est que c'est un cinéaste où moi, je me projette assez peu chez lui parce que je trouve ça toujours très froid. Et ce qui est fort avec Hitchcock, c'est que même quand on ne l'aime pas trop, ce qui est mon cas, en fait, on ne lui échappe pas comme ça. Parce qu'il a tellement une influence et on a tellement vu les scènes, les scènes sont tellement fortes, que même si on fait semblant... Enfin, même si moi, ce n'est pas une référence consciente, évidemment que sur mon ordinateur, à un moment, il y avait cette image de... Carrie Grant, c'est ça ? Voilà, qui est sur le toit avec le projecteur dans le visage. Enfin, ce sont des images qui marquent tellement et qui ont tellement marqué les générations suivantes que même si moi, je ne réfléchis pas du tout en me disant « Ha, 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 je vais faire un truc à Hitchcock », de toute façon, Hitchcock ressort, mais très naturellement. Il y a un effet de miroir très clair entre les différentes familles, ça c'est évident. L'un des sujets du film, c'est les différentes cohabitations, cohabitations voleurs-policiers, cohabitations entre les catégories socio-culturelles, entre, grosso modo, les gens qui vivent dans les grands appartements et les gens qui vivent dans les chambres de bonne et les cohabitations intergénérationnelles. Tout ça, il y avait cette idée de traverser Paris avec un policier qui peut passer toutes les portes et un voleur qui peut passer toutes les fenêtres et ce qui nous permet de visiter Paris en faisant une coupe. En fait, on peut voir à peu près tous les modes de vie qu'il y a à Paris, tous les types d'habitats qu'il y a à Paris, à quel point ils sont excessivement proches. Voilà, qu'on prend le train, ça. Et j'aime bien cette idée de déambulation, de l'on passe d'un d'accord à l'autre et à chaque fois, en fait, ça nous emmène dans un milieu socio-culturel différent. Ce qui pose la question des origines et des générations. Après, très mécaniquement, la question que Florian vient poser dans ces cas-là, c'est quand il y a deux personnages, pourquoi est-ce que ces deux personnages sont reliés ? En gros, pourquoi est-ce que c'est lui ? Pourquoi est-ce que c'est l'autre ? Pour éviter que ça soit factice, en gros, pour éviter que ce soit un flic qui court après un voleur, il faut qu'à un moment, il y ait quelque chose qu'ils aient en commun, qui va donner son sens au film. Et ce qui, finalement, a fini par apparaître, c'était que Berling était quelqu'un qui avait un certain mal à communiquer avec ses enfants, comme c'est quand même une chose qui arrive. Et Swan a des difficultés à communiquer avec ses parents. Et du coup, autant le film commence comme un polar, vraiment bien charpenté, et autant plus le film avance, plus la question du polar est peu à peu laissée de côté, jusqu'au moment où il arrête le voleur, le voleur s'évade, et donc après, c'est comme si on sortait de plus en plus de la question du polar, et ça finit véritablement comme un film familial, où il va visiter les parents de Swan, et on finit par avoir une communication diagonale, où Berling, en tant que père, arrive à communiquer avec Swan en tant que fils. Ce qu'il ne peut pas faire avec ses enfants, est-ce que Swan a du mal à faire avec ses parents ? Et du coup, ils finissent à la fin, quand Béfroid est devant Bertrand, en fait, c'est la seule personne qui connaît Bertrand, qui connaît la totalité, enfin, qui peut dire, je connais toutes tes identités. Et voilà. Et donc, ça finit par une scène quasi familiale, où du coup, c'est vraiment comme l'oncle qui viendrait les visiter, et qui, à la fin, on est content qu'il soit passé, on est content qu'il s'en aille. Et puis, il a cette espèce de relation où à la fois, bon, il le laisse filer, et puis quand même, il lui met les menottes. Donc, toujours cette relation un peu ambigüe de génération de bons bons clients. Vous êtes libre, vous pouvez faire gaffe un peu. Vous êtes libre, vous pouvez faire gaffe un peu.